... Bonsoir, merci d'être venus nombreux ce soir. Bienvenue au Centre Pompidou. Cette séance s'inscrit dans un cycle qui a démarré en octobre, qui se poursuivra jusqu'au 1er avril, qui est consacré à la psychiatrie, la psychanalyse et le malaise social. Donc ce soir, le thème, c'est l'hôpital de Saint-Alban et la naissance de la psychothérapie institutionnelle. Nous avons des invités très prestigieux pour parler de ce thème. La soirée va se dérouler en deux temps. D'abord, le débat, et ensuite la projection d'un film, du film de Sonia Cantalapiedra, qui est présente ce soir et qui va durer une heure. Pendant le changement de plateau, vous pourrez consulter les livres qui se trouvent là, qui sont édités par les éditions Dune. Et l'éditrice, Sophie Legrain, sera présente aussi ce soir. Et voilà, je voulais remercier très chaleureusement et très vivement Mireille Gauzy, qui est présente aussi ce soir, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup contribué à la conception de cette soirée. Voilà, je l'en remercie. Et je vais laisser la parole à Éric Favreau, qui est journaliste à Libération et qui va présenter les invités. Bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je suis Éric Favreau et j'ai trois invités. Quoi, invités ? Ils sont invités surtout pour vous, mais c'est surtout autour d'une histoire très exceptionnelle, parce que quand même, pour être franc, la psychiatrie, c'est quand même pas le lieu où il y a les plus belles histoires, où il y a les plus beaux personnages. Ça existe, ça existe. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'absolument rarissime, exceptionnel, en pleine guerre, dans ce village qui n'a quand même pas beaucoup de grandes qualités esthétiques, de Saint-Alban, perdu dans la Lausanne, où il y avait un personnage tout à fait exceptionnel, une situation tout à fait exceptionnelle, et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Donc, cette chose exceptionnelle a été d'autant plus remarquable qu'elle a fait des enfants, que ça a marché. Ça a marché, voilà, développant ce qu'on allait appeler plus tard la psychothérapie institutionnelle, même si aujourd'hui, on verra avec nos trois invités, on n'est pas tout à fait sûr que nous vivons une époque formidable autour de cette notion-là. Donc, l'idée est un peu de revenir un peu sur cette expérience tout à fait rarissime, qui s'est passée dans cet hôpital, qui était comme un château, dans ce drôle de lieu où il y avait deux régions qui se rencontraient, et où il y avait surtout un personnage qui est arrivé de l'autre côté des Pyrénées, venant d'abord d'un camp de réfugiés, mais on va vous raconter, qui s'appelait François Toscaillette, qui avait quand même énormément de qualités. C'est ça qui est aussi très étonnant dans cette histoire, combien ça tient à des personnes. Parce que donc, il y avait ce François Toscaillette, dont on va vous parler, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Lucien Bonafé, et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose que l'on abordera, parce que c'est aussi une histoire d'amitié. C'était deux personnages que vraiment rien n'assemblait. L'un était stalinien, pour dire les choses assez vite, et l'autre était anarchiste. Et ce fut une très belle histoire, une très belle histoire d'amitié, même si je caricature un petit peu. Et puis après, il y a eu aussi une époque absolument magnifique de résistance, d'actes très courageux qui se sont faits. Puis après, ça s'est dissipé. Donc l'idée est un peu de revenir sur cette histoire, de voir comment elle s'est développée, et pour arriver jusqu'à la situation actuelle. Donc pour cela, trois personnes, trois invités. Il y a Lise Guégnard, qui était psychologue au départ, qui l'est toujours à l'arrivée, qui a longtemps travaillé à la clinique de Laborde, qui est d'une certaine façon un enfant ou une enfant de Saint-Alban. Je ne sais pas si on peut dire ça. À la Borde. À la Borde. À la Borde d'un enfant ou une enfant de... Voilà. Et qui, après, a beaucoup travaillé et réfléchi autour de cette personne, puisque c'est quand même très marqué par une personne, François Toscaillès, ce psychiatre. À côté, Pierre de Lyon, qui est un magnifique pélopsychiatre, même s'il est maintenant professeur honoraire, qui s'est occupé beaucoup d'enfants autistes à Lille et puis qui a connu très bien non seulement Jean-Houry et aussi Toscaillès, puisque tu nous raconteras, tu as fait ton stage, un stage d'internat, je ne sais plus si c'était de l'internat ou de clinica à l'époque, et puis qui a été un des éléments aussi très importants de la diffusion de ce qu'on appellera plutôt la psychothérapie institutionnelle. Et à mes côtés, Benjamin Royer, qui est, comme vous le voyez, un petit peu plus jeune que nous trois, et qui travaille, qui est en pleine action et qui nous dira un peu si aujourd'hui, la psychothérapie institutionnelle est une pratique qui a encore du sens, si ça marche, s'il se passe quelque chose. Voilà. L'idée est de faire, pendant une petite heure, de vous laisser parler, des bases entre vous, parce que quand même, en plus, tous les trois se connaissent parfaitement, donc ils savent ce qu'ils vont se raconter. Donc vous pouvez vous contredire et puis après, de vous donner un peu la parole. Parce que c'est vrai que, c'est, comme je le disais au tout début, c'est quand même rare qu'il y ait une aussi belle histoire dans la psychiatrie. Moi, pour suivre ces questions depuis une trentaine d'années, dans mon journal que vous lisez tous les matins ou tous les après-midi, c'est comme vous voulez, il y a peu d'aussi beaux personnages et aussi une telle émulation intellectuelle. Alors peut-être, Lise, vous pouvez nous raconter, mais pour un peu le point de départ, comment se fait-il d'abord que François Toscaillès, et qu'est-ce qu'il fait pour qu'il arrive là ? Et d'abord, qu'est-ce qu'il trouve quand il arrive à Saint-Alban ? Ah oui, alors ça, ça, je veux bien parler de ça. Qu'est-ce que trouve François Toscaillès ? C'est qui d'abord ? Un petit peu de nous donner un peu de quel... Oh, ça, c'est pas de chance que ça tombe sur moi. Oh, c'est pas le plus compliqué quand même. Tout le monde le sait. Donc, je n'ai pas besoin de donner beaucoup de détails. Non, enfin, il arrive, il était psychiatre dans l'armée républicaine espagnole. Et il, au moment de la retirada, il traverse les Pyrénées et se trouve aux environs du camp de Sept-Fonds. Et là, dans ces camps, enfin, les Espagnols étaient recensés pour être utilisés dans leurs compétences en France. Maçons, électriciens, tout ça, ça marchait aussi. Et psychiatres, par, alors là, je ne vais pas vous le faire, c'est trop long, mais par tout un tas de communications entre des gens, des psychiatres différents. Ils se retrouvent à Saint-Alban puisque on est à ce moment-là, les hommes sont prisonniers et donc, en Allemagne. Et donc, il manque beaucoup d'hommes en France et en particulier à Saint-Alban. François Tosquelles est très attendu par des psychiatres progressistes, par Balvé aussi, qui connaît Bonafé, enfin bon, tu sais ça mieux que moi. Enfin, en tout cas, il arrive là et il trouve un hôpital qui n'est pas, enfin, qui n'est pas, qui a un psychiatre progressiste à ce moment-là. Balvé est quelqu'un qui n'est pas aussi radical que Tosquelles, mais qui est un psychiatre progressiste et sa femme parce qu'elle est aussi psychiatre. Enfin, maintenant, ça ne fait pas longtemps qu'on s'occupe des épouses en tant que professionnelle. Mais voilà, on doit le dire, elle était psychiatre aussi, effectivement, psychiatre et Madame Balvé était, bon, spécialiste de pas mal de choses. Et donc, il arrive là dans un hôpital qui est très bien décrit dans Esprit, la revue Esprit de 1952, Misère de la psychiatrie. il y a un infirmier qui raconte, Marius Bonnet de Saint-Alban, qui raconte bien, et ça, vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux textes de psychothérapie institutionnelle qu'on ne lit pas assez souvent, qui raconte bien comment il a connu l'hôpital avant Tosquelles, puisque son père et sa mère y travaillaient. Et donc, c'est tout petit, Saint-Alban. Enfant, il allait à Saint-Alban, il connaissait Saint-Alban. Et pour lui, une chose était certaine, c'est qu'il ne pourrait pas, lui, travailler comme ses parents. Et après son séjour dans les camps où il avait été interné en tant que résistant, quand il revient, il entend dire que l'hôpital n'est plus pareil qu'avant. Et que là, on peut aller dignement travailler à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Et il va faire vraiment un travail, enfin, un article en 1952 racontant tout son trajet qui est un trajet d'infirmier parce qu'il rentre comme infirmier au 46 ou le temps qu'il se remette des camps. Voilà. Et donc, il y a une transformation de la place des malades, de la place des malades, des modalités d'hospitalisation. Et ce n'est pas comme dit Tosquies dans ce petit livre-là que j'ai sorti exprès pour vous dire de lire absolument Hygiène mentale des éducateurs et leur efficacité. Éducateur, ça veut juste dire, ça ne veut pas dire éducateur, ça veut dire un milieu éducatif. Et il dit là-dedans qu'il faut lutter contre le gardiennage des abusés. Et vraiment, c'est son travail. C'est ce que Tosquies, de mon point de vue, a fait de plus marquant. Cette lutte au quotidien sans sous-estimer la dureté du travail. C'est très dur de travailler dans un hôpital psychiatrique en 47, mais c'est aussi dur en 47, je ne sais pas pourquoi je dis 47. En 42, quand il arrive qu'encore maintenant, c'est dur. C'est un métier très, très difficile. Voilà. Donc, il a, comme il disait, soigné l'hôpital. Il faut d'abord soigner l'hôpital. Oui, mais avant de soigner l'hôpital, il fallait aussi, tout simplement, peut-être, que les malades puissent manger à leur faim. C'est quand même une des expériences, un des éléments les plus forts. Ou bien, ça a été très exagéré ? Non, non, c'est vrai. Là, il y a des travaux qui sont extrêmement sérieux d'Isabelle von Bülsingloven qui a vraiment travaillé sur les lieux d'enfermement d'enfants et de malades mentaux et de vieillards pendant l'occupation. Et Saint-Alban a un score, en effet, très bas de patients morts de faim. il y a beaucoup d'autres hôpitaux où ça s'est passé comme ça, mais l'immense majorité des services a laissé mourir un nombre, je ne sais plus le nombre, 45 000 malades mentaux pendant... tout le monde avait faim pendant l'occupation. Et on a des chiffres. Par exemple, à Villévrard ou à Maison-Blanche, il y a un service où il n'y a pas eu beaucoup de morts de faim, le service d'à côté, il y en a eu énormément. Il y avait vraiment une question de personnes, une question d'organisation des soins, une question de tenue. Et à Saint-Alban, bien entendu, comme... Mais ce n'est pas le seul endroit. Par exemple, tout... Si on prend les cliniques et les hôpitaux tenus par des bonnes sœurs, ils ont des bons scores aussi. Mais bon, Saint-Alban a cette particularité-là, oui, de ne pas avoir... d'avoir lutté contre la faim. Mais c'était plus qu'une particularité parce que, si je ne me trompe pas, Saint-Alban aussi, au début de la guerre, a reçu énormément de malades mentaux venant d'autres... Parce que tous les hôpitaux psychiatriques du nord de la France ont été vidés de leurs patients. Et un grand nombre, en l'espace de quelques mois, Saint-Alban a dû voir sa population de patients multipliée par deux, voire multipliée par trois. Donc, il s'est passé quelque chose. Non, c'est Pierre de Lyon. Ce n'est pas ça la première attitude quand même parce que c'est ce qui ressort un petit peu de... Avant de s'occuper... C'était simplement que les gens puissent être en vie. Oui, oui. Je crois que la psychothérapie professionnelle, c'est d'actualité parce que ça porte sur la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est quoi ? C'est manger, parler avec ses congénères et puis faire des activités culturelles quand on a le ventre plein. Voilà. Donc, je crois que Toscaïès avait tout à fait bien intégré ces dimensions-là parce qu'il venait de la guerre lui-même, République contre Franco. Et évidemment, ça l'avait vraiment formé à cette question de comment faire pour survivre. Pour survivre, il faut d'abord manger. Alors, tu as absolument raison. Ils ont envoyé Balvé et lui et un certain nombre des psychiatres avec qui ils travaillaient. Ils ont envoyé les patients qui étaient valides sur le plan physique aider les fermiers du coin qui, comme disait Lise, étaient partis prisonniers, Stéo et compagnie. Et donc, ils ont travaillé dans les fermes de l'environnement. Et le soir, quand ils revenaient à l'hôpital, ils revenaient avec des sacs de patates. Et les gens, au lieu de mourir de faim comme dans la plupart des hôpitaux, ils étaient nourris. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une deuxième leçon à cette observation scientifique de base. C'est qu'en plus, à la fin de la guerre, quand Bonafé et Toscaïès ont fait les comptes sur qu'est-ce qui s'est passé de particulier, non seulement ils n'étaient pas morts de faim, ce qui est quand même un avantage certain. Mais enfin, en plus, ils étaient vraiment beaucoup mieux sur le plan psychique parce qu'ils étaient insérés dans un milieu dans lequel on les faisait travailler, on les utilisait de façon socialement acceptable. Et évidemment, ils avaient un narcissisme retrouvé. Et ça, je crois que c'est une question qui est très importante parce que ça introduit le fait que non seulement Toscaïès a inventé la psychothérapie rationnelle à Saint-Alban, mais Bonafé a inventé la psychiatrie de secteur. Les deux sont allés ensemble. Ils sont allés ensemble. Et ça, je crois que c'est vraiment un enseignement formidable. Cette ambiance particulière à laquelle tu faisais allusion, je crois que c'est ça ce creuset. Les gens se sont dit comment on peut faire pour survivre. Et en survivant, ils se sont rendus compte qu'en plus, ils avaient des grands avantages sur le plan psychique. Donc ça, c'est une leçon de psychiatrie formidable qui n'est pas réductible au cerveau. J'en profite pour faire un petit moment de publicité. En 1942, il y avait le congrès qui avait lieu à Montpellier de psychiatrie et de neurologie de langue française. Il était réuni, tous les psychiatres qui venaient raconter des histoires formidables sur ce qui se passait dans leur service. 45 000 malades mentaux sur 70 sont morts de faim pendant la Deuxième Guerre. Mais il y avait des gusts qui avaient le culot ou de faire des présentations de malades en disant qu'il y a des patients qui meurent parce qu'ils ont une hypoalbuminémie. Bande d'enfoirés ! Au lieu de dire qu'ils étaient en train de crever de faim. Ils faisaient des publications scientifiques sur l'hypoalbuminémie. Non mais je rigole ou quoi ? Donc là, on voit bien que la science peut être utilisée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en ce moment. La science peut être utilisée à des fins qui sont des fins uniquement idéologiques et pas du tout des fins F-I-N-S des fins qui sont pratiques et quand Oscaillès a voulu aller au Congrès et qu'on lui a dit non, toi tu es un catalan réfugié, tu ne rentres pas au Congrès. Le racisme ne date pas d'aujourd'hui. Eh bien, Domaison et compagnie ont quand même fait passer le message qu'il fallait arrêter de déconner avec ces histoires de publications scientifiques et qu'il fallait parler de la vie même des patients et de leur survie. Et donc, Domaison a été le porte-parole de Toscaillès et des autres pour dire écoutez les mecs arrêtez de baratiner tous ces trucs, il faut qu'on s'occupe de penser la psychiatrie qui vient pour que les gens survivent et c'est là qu'a commencé à se mettre en place toute cette espèce d'émulation intellectuelle extraordinaire Toscaillès, Bonafé, Domaison pour citer les plus connus mais enfin avec beaucoup de petits copains et de petits frères autour d'eux qui ont évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale utilisé ce creuset pour développer quelque chose qui va devenir la psychiatrie de secteur fondée par Bonafé et ses copains mais la psychiatrie de secteur c'est un système d'organisation de la psychiatrie pour que ça marche il fallait que Toscaillès soit là avec la pensée de la psychothérapie institutionnelle. Et alors c'était quoi parce que la pensée de la psychothérapie institutionnelle parce que quand Toscaillès certes il est jeune mais quand il arrive à Saint-Alban il a quand même un passé assez impressionnant parce que il est sur le front il est sur le front il se dit les combattants ont l'air d'eux aussi d'avoir plein de souffrance y compris de souffrance psychique et il travaille il va travailler avec des prostituées en leur disant il n'était pas attaché qu'aux prostituées il avait une femme Hélène qui était formidable elle n'était pas du tout prostituée c'est très important ce que tu dis sur le fait qu'il arrive avec quelque chose à voir je crois que il est né en 1912 donc vous voyez ça fait quand il arrive le 1er janvier 1940 à Saint-Alban après 9 mois passé à cette fond comme tu le rappelais et il est quand même très jeune il a combien 30 et quelques alors il a 1912 il passe son bac à 15 ans il fait sa médecine express et il commence sa psychanalyse en 1934 avec un émigré de Hongrie qui s'appelle Sandor Eminder qui est un analysé de Ferenczi quand même excusez du peu et donc qui va fuir la Hongrie dès 1933 et demi parce que le moustachu qui lève toujours le bras droit commence à envahir tous ces coins-là sur le plan intellectuel et les juifs se disent il ne fait pas bon rester dans le coin donc il s'est barré il est arrivé à Barcelone et Toscaïès a eu la chance de le rencontrer de faire une analyse avec lui et il va donc en même temps qu'il a fini sa psychiatrie il commence déjà à être psychiatre à l'Institut Péremata à Reus au sud de Barcelone pour ceux qui connaissent la Costa Brava c'est pas très loin de Tarragone vous voyez et donc il fait sa psychiatrie dans cet endroit-là et puis survient la guerre d'Espagne et donc il est psychiatre il fait de la psychiatrie il fait sa psychanalyse à Barcelone et puis survient la guerre d'Espagne et d'un seul coup tout s'arrête et donc il est pris dans cette espèce de mouvement parce qu'il était marxiste, catalaniste etc. enfin anarcho-fédéraliste et marxiste il était quand même un peu particulier et donc il s'engage dans ce truc-là et il devient responsable du service de psychiatrie de l'armée républicaine espagnole et donc on voit bien que comme Bion nous a beaucoup aidé à comprendre les questions des groupes par son expérience de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale Toscaïès par son expérience de la guerre républicaine contre franquiste nous a aidé à comprendre comment la psychiatrie pouvait ne pas rester à ce qu'il avait appris avec Sandor et Minder c'est-à-dire la psychanalyse cure-type mode viennois Budapest et compagnie mais étendre cette notion de la psychanalyse à des pathologies pour lesquelles Freud ne l'avait pas pensé au départ la névrose occidentale point moyen il avait pensé que ça pouvait s'étendre à ces pathologies mais sur le mode de la cure-type et il a fallu quand même que Toscaïès fasse cette espèce d'exercice épistémologique fondamental de dire si on veut utiliser la psychanalyse comme un savoir qui nous aide à changer les conditions de vie des malades mentaux il faut étendre la psychanalyse à un autre monde qui est celui de la psychose et donc ce qui se passe avec la névrose c'est vachement instructif c'est très important mais en aucun cas ça peut être appliqué tel quel à la psychose et à ce moment-là on voit bien qu'il va développer ce que Oury va reprendre après la notion du transfert multiréférentiel et il raconte cette histoire moi il m'a raconté ça quand on prenait l'apéro à Reus au cours du congrès de la semaine sainte chaque année pendant moi j'y étais pendant 25 ans il racontait ces histoires-là il me raconte tout ça de Lyon un patient schizophrène il arrive à l'entrée de l'hôpital il avait un putain d'accent comme ça enfin je vous l'ai fait entendable mais enfin il pouvait ne pas être compris du tout mais enfin ça dépendait des gens qui parlaient alors une schizophrène il arrive à l'hôpital il voit le concierge et alors le concierge il lui dit vous voulez quelque chose vous voulez me faire hospitaliser alors et bien pourquoi alors il commence à lui raconter le truc parce que la tête du concierge lui revient très bien et donc il lui raconte tout un tas de choses et puis le concierge au bout d'un certain temps lui dit écoutez moi je suis quand même pas psychiatre donc je vais vous amener à l'infirmière qui va s'occuper de votre hospitalisation donc il amène à l'infirmière qui va s'occuper de l'hôpitalisation le type trouve qu'il a une tête vraiment sympa l'infirmière donc il lui raconte des tas de choses et puis l'infirmière au bout d'un certain temps il faut quand même que le psychiatre vous voit alors elle l'amène chez le psychiatre et au moment où il va rentrer dans le bureau le patient dit oh putain la gueule qu'il a ce psychiatre je ne peux pas le supporter je ne vais rien lui dire donc il rentre dans le bureau il s'assoit il reste trois quarts d'heure sans rien dire alors Toscaïès dit la chose suivante vous comprenez si le psychiatre il croit que comme tous les psychiatres il est le centre du monde mais il a des lers megalomaniacs enfin vous savez comme ça il parle comme ça Toscaïès et bien il va dire ce malade catatonique il faut l'hospitaliser il fait des électrochocs enfin pas encore parce que c'était un peu plus tard mais s'il ne prend pas la précaution de s'informer auprès de l'infirmière qui lui a amené le patient puis que cette infirmière lui dise qu'il y a le concierge qui lui a amené le patient et qu'ensemble il se fasse une réunion comme ça artisanale pour dire alors qu'est-ce que tu en penses de ce patient et que chacun raconte vraiment ce qu'il pense de ce patient là on crée la constellation transférentielle et toutes les parts du transfert que ce patient porte en lui sont présentes dans la réunion de la constellation alors juste j'en profite comme tu es là est-ce que tu ne pouvais pas dire avec un autre mot qu'est-ce que ça veut dire la constellation transférentielle la constellation la constellation c'est-à-dire c'est d'avoir des liens avec des c'est ça c'est quand je suis perdu sur la mer sans jeu de mots la mer M.E. accent grave R.E quand je suis perdu et bien je regarde dans le ciel et éventuellement j'ai un instrument qui porte un nom très freudien qui s'appelle le sextant loin, trop loin non, plus près plus près vous ne m'entendiez pas jusqu'à ce qu'il y a je ne vais pas recommencer je ne vais pas recommencer vous n'en faites pas je vais le couper à un moment donné ils ont un instrument qui s'appelle le sextant vous voyez ça c'est quand même pas mal et alors il regarde les étoiles en même temps Pierre est un très bon navigateur il regarde les étoiles et il voit une constellation la grande ours on multiplie par 5 le côté petit de la grande ours et on trouve l'étoile du pôle nord et donc à ce moment là on peut se diriger donc qu'est-ce que c'est la constellation c'est un truc sur lequel on peut s'appuyer pour se diriger dans son existence voilà donc moi je trouve la constellation transférentielle inventée par Toscaïès c'est formidable parce que c'est une manière de dire le transfert dans la psychose contrairement à ce que disent les psychanalystes pur sucre ça existe mais il faut modifier le dispositif pour pouvoir en tenir compte et le modifier le dispositif c'est tenir compte de l'institution le concierge l'infirmière et le psychiatre tout seul le psychiatre il peut que dalle surtout pas s'occuper des psychotiques et donc ça c'est vraiment ça la révolution que Toscaïès amène à Saint-Alban et plutôt que de dire on va faire des bouquins on va écrire etc c'est vachement important que Dune publie des bouquins bon mais il dit on va transformer les conditions de vie quotidiennes des patients dans cet hôpital là donc on casse un pavillon avec les moellons on refait un autre pavillon et on fait un pavillon pour que ça serve aux patients et on fait pas un pavillon pour que ça serve à l'administration et donc d'un seul coup il y a une vraie révolution qui se passe là dans l'hôpital de Saint-Alban grâce à Toscaïès il y a tous ceux qui y rencontrent qui attendent que ça pour que ça change dans les conditions d'hospitalisation des patients et tu as insisté dans les conditions de travail des infirmiers qui sont les alliés évidemment naturels des psychiatres et ensemble trouvant une sorte de désir très très opérotropique pour pouvoir se mettre à travailler pour comprendre pour acquérir une culture psychiatrique digne de ce nom tous ces mecs là se mettent à travailler formidablement et ils accueillent tout un tas de gens comme tu le disais des autres hôpitaux mais aussi des psychiatres qui viennent d'ailleurs des gens qui viennent se cacher vous connaissez ce roman policier qui a écrit je ne sais plus le Déninx vous avez lu ça c'est une histoire formidable on voit bien des poètes qui viennent se cacher là des scientifiques cachés dans la maison des fous des scientifiques viennent là etc les gens se font passer pour malades pour se planquer par rapport à la gestapo tous ces trucs là font qu'il y a une sorte de culture qui se développe là et alors évidemment ça va avoir des effets qui sont considérables sur toute la psychiatrie française c'est pour ça je voudrais vous poser une question qui continue là dessus c'est quelque chose qui est fascinant c'est que donc pendant ces années de guerre il y a eu toute une série de résistances qui sont passées et donc des gens importants il se passait beaucoup de choses puisque c'était un lieu de grande résistance et alors je ne sais plus qui est-ce qui le disait c'était peut-être Pierre ou c'était peut-être Toscaïès aussi il n'y a jamais eu de dénonciation alors qu'on aurait pu croire que c'était un lieu assez que les malades auraient pu c'est quelque chose j'en sais rien moi du tout mais par contre j'ai entendu une émission de radio France Culture j'étais jeune c'est pour dire c'est vieux et c'est profil perdu et dedans on entend Madame Toscaïès qui parle avec Madame Balvé parce qu'ils ont enregistré et il y en a une qui dit tu te rappelles le jour où il y a cette bonne femme qui est arrivée là ils étaient prêts à lui donner tout à tout lui dire heureusement heureusement qu'on leur a dit ah les mecs quand même du moment qu'elle était jolie et tout ça et ben voilà on a failli être tous vendus ah heureusement qu'on leur a dit moi je leur ai dit et tout ça et alors il y avait bagarre entre les enfin elles étaient d'accord toutes les deux qu'il y avait un danger terrible il y avait un danger terrible alors pourquoi je ne sais pas pourquoi il y a peut-être que Madame Balvé et Madame Toscaïès étaient particulièrement attentives je ne sais pas ou d'autres c'est quand même un mystère assez puisque même ils étaient prudents oui ils étaient prudents mais oui il y avait aussi je crois il n'y avait jamais d'armes il faisait très attention qu'il n'y avait en tout cas dans ce que j'ai pu lire qu'il n'y avait jamais d'armes dans l'hôpital mais alors vous alors juste pour reprendre un peu ce que disait Pierre qu'est-ce qui quand vous avez quand vous regardez donc de façon un petit peu plus lointaine et non plus directe certainement qu'est-ce qui vous a le plus marqué y compris après dans votre expérience de psychologue et de travail parce qu'il y a les expressions il ne faut pas simplement soigner le patient mais il faut soigner les murs la phrase peut-être qui m'a le plus marqué c'est la folie n'est pas une affaire personnelle je m'en suis toujours par mise il y a quelque chose il y a quelque chose de très important moi c'est ça qui m'a fait travailler en psychiatrie aussi bien à la borde qu'après j'ai travaillé en prison et tout ça c'est pareil quand on si j'étais si ça s'agit quelquefois en maison d'arrêt et il disait il voulait bien enfin il me demandait les surveillants parce que c'est compliqué d'apprivoiser les surveillants quand quelqu'un s'agitait je pouvais y aller mais toute seule alors c'est pas possible en prison mais je disais sinon j'y vais pas et donc j'y allais mais c'est parce que il faut aller il faut tenir compte du fait que le type qui tape sur les barreaux au bout de 12 heures ou 15 heures tout le monde en a marre les détenus tout le monde est à cran et donc il va falloir y aller en tenant compte de l'ensemble de la prison mais toute seule pour avec le type et c'est vraiment ce qui est important c'est que si on pense que le détenu moi je m'occupais que de criminels donc si on pense ce type est un criminel on peut pas y aller si on pense bon on est tous dans la prison j'appartiens au groupe de la prison lui il appartient au groupe des prisonniers des criminels les surveillants ils appartient mais il y a plein d'autres groupes il y a plein d'autres groupes et ce type je le connais je le connais je le vois depuis longtemps je connais je connais toutes ces histoires je connais toutes ces histoires extérieures on mobilise on mobilise en psychothérapie une analyse du passage d'un groupe à l'autre des groupes on avait travaillé tous ces groupes moi je pouvais dire enfin il faut improviser dans ces cas là parce que le type il est à moitié fou il hurle et puis il emmerde tout le monde tout le monde a envie de le tuer donc il faut y aller voilà il faut trouver quelqu'un à évoquer il faut le replacer dans le monde dans le monde sachant qu'on est dans un monde tout à fait épouvantable et c'est ça la folie n'est pas une affaire personnelle l'agitation c'est pas une affaire personnelle il n'y a pas un type qui est agité pour reprendre ton affaire infirmière du concierge le prochain numéro de la revue en pan sera sur la contention et il y a deux jeunes infirmières toutes jeunes infirmières mais vraiment je ne sais pas 22-23 ans qui m'ont demandé de les aider à écrire leur expérience d'infirmière de contention puisque c'est leur travail dans cet hôpital le malade il arrive par les urgences il est reçu donc il est orienté il raconte ses histoires il est orienté vers les urgences de psychiatrie il raconte ses histoires et là il est orienté vers un service temporaire où il va encore raconter ses histoires dès le début il a une ordonnance mais trois fois il va raconter ses histoires et donc les gens arrivent dans un état d'agitation et pointable c'est un espace de 48 heures mais évidemment comme il n'y a pas de place en aval il y a deux fois le nombre de malades qu'il faudrait parler et voilà et donc tout le monde est agité et donc tout le monde est attaché et donc ces deux petites jeunes filles elles voulaient écrire ça et en fait c'est en écrivant qu'elles se sont aperçues que c'était ça rend fou de raconter trois fois de suite quelque chose qui vous précipite en psychiatrie on n'y va pas si souvent que ça en urgence en psychiatrie même quand on a des troubles importants et bien de raconter quatre fois de suite la même chose forcément qu'elles elles étaient en position d'accueillir quelque chose d'épouvantable et c'est ça la folie n'est pas une affaire personnelle pour moi Tosquies nous enjoint de penser ça tout le temps qu'on n'aille pas croire nous on n'est pas comme ça tout le temps on est comme ça assis sur une chaise on obéit à Éric Favreau mais pas tout le temps c'est une situation tout à fait exceptionnelle et on est ben voilà on a une certaine timide mais ça ne va pas durer et on est et puis vous c'est pareil vous ne bougez pas mais voilà il y a quelque chose qui est vraiment de situation et c'est aussi pour ça du coup que j'ai travaillé sur le travail on y reviendra juste deux choses après pour remonter un peu à la chronologie avec toi peut-être Pierre il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais te entendre est-ce que quand même tout ça est très lié à des personnes c'est-à-dire qu'on est quand même très frappé par le fait que tant Toscaïès que Bonafé juste après Oury et sûrement maintenant avec toi mais il y avait des personnalités assez exceptionnelles est-ce que ça tient aussi à ça à ce côté ou bien non c'est un jeu il y a quelque chose il y a une subtile dialectique entre des personnes qui s'y prêtent et un environnement qui permet que ça prenne ou pas pour aller dans le sens du côté obscur de la force Hitler explique pas lui tout seul le nazisme et Staline pas lui tout seul le stalinisme je crois que c'est la même chose je crois que ces gens-là tout valeureux qu'ils soient tout géniaux qu'ils soient s'ils avaient été tout seuls ça n'aurait pas marché et on voit bien que c'est ce que dit c'est sans doute le fait qu'ils ont une capacité à pouvoir déclencher les phénomènes de groupe mais pas à leur profit narcissique personnel ça c'est Hitler et Staline mais à leur profit collectif et cette notion que finalement Tosquelles a confié à Ouri écoute moi j'ai pas le temps de tout faire réfléchis sur le collectif et le mec a pris 40 ans de sa vie à ça 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 a été très clair je ne sais pas si c'est très clair c'est dans les caricatures que je fais je pense que c'était vraiment parce qu'il était constitué de collectifs il a écrit un article très intéressant qui s'appelait la sémiologie des groupes on voit bien dans lequel il met en évidence le fait que on est tous des bandes de jeunes à soi tout seul c'est à dire on est tous appartenant à plein de groupes et quand on fait le point à l'intérieur de nous sur le nombre de groupes auxquelles on appartient et bien ça nous éclaire sur nos mécanismes d'identification etc et on voit bien que tout seul ça n'existe pas c'est une catégorie complètement folle et penser par exemple que la schizophrénie ça serait uniquement un dérèglement endocrinien ou neuronique c'est complètement à côté de la plaque bien sûr que c'est important mais c'est important dans une relation avec les autres et y compris d'ailleurs les grands neurologues nous disent que le cerveau n'est rien qu'une interface entre soi et les autres donc moi je pense que c'est tout à fait logique c'est extrêmement scientifique et en même temps c'est extrêmement anthropologique et c'est ça cette psychothérapie institutionnelle qu'elle a de formidable et c'est pour ça qu'elle est très liée avec la psychiatrie de secteur c'est que c'est en même temps une histoire de cette personne qui est réputée folle qui vient à mon contact parce qu'elle en a marre d'être hallucinée je sais pas quoi je sais pas quoi qu'est-ce que je vais faire pour elle mais je ne peux pas penser pouvoir faire pour elle quelque chose tout seul avec elle et il va falloir mettre dans le coup sa famille ses amis s'il en a s'il n'y en a pas etc ses soignants et pas son soignant et d'un seul coup on se retrouve dans quelque chose de vertigineux qui est une réflexion non pas sur une relation intersubjective entre deux personnes dont l'un soigne l'autre mais entre des multitudes de personnes qui chacune sont constituées de multitudes de personnes et d'un seul coup on se retrouve presque on pourrait dire obligé épistémologiquement de réfléchir sur la question du collectif et ça je crois que c'est vraiment une invention de la psychothérapie rationnelle je crois que quand Toskayes dit le psychiatre tout seul ne peut pas s'occuper du schizophrène il faut qu'il s'en occupe avec le concierge et l'infirmière c'est une manière de dire on ne peut pas prendre en charge ces gens tout seuls parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes tout seuls et donc on voit bien qu'il y a toute une histoire de rencontre entre les groupes dont il est question dans la psychothérapie rationnelle et quand on parle de l'institution dans ce sens-là c'est l'institution des personnes qui font vivre la famille par exemple qui est une des premières institutions par laquelle on passe mais aussi le service dans lequel je travaille le lycée dans lequel je travaille le collège dans lequel je travaille le journal dans lequel je travaille ce ne sont que des établissements en soi mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre Le Monde Libération et Minute c'est probablement parce que les gens qui font institution dans ces établissements-là ont des histoires extrêmement différentes les unes des autres et je pense qu'en psychiatrie c'est la même chose il y a des services de psychiatrie mais on voit bien qu'en fonction des personnes qui vont habiter dans ces services de psychiatrie les résultats sont extrêmement différents donc il faut pouvoir être sensible à ces histoires parce que c'est ça qui nous permet d'accueillir la multiplicité des histoires pathologiques qui nous sont confiées et pour pouvoir tenir le coup il faut absolument qu'on ne soit pas tout seul dans la barque mais qu'on soit vraiment une bande qu'on peut appeler par principe institution voilà juste pour avancer puis pour arriver un peu à l'époque pour toi ce qui a été décisif et ce qui a fait que ça a marché pour employer les mots c'est qu'il y a eu quand même une alliance extrêmement positive entre la psychiatrie de secteur disons plus sociale que portait une certain façon Bonafé et le côté plus alors comment dirais-je plus clinique psychopatologien et alors le troisième courant c'est pour ça qui finalement était assez peu présent en France qui était antipsychiatrie mais l'antipsychiatrie c'est une manière pour les Anglais puisque c'est eux qui ont commencé de dire l'asile ça peut pas continuer moi je peux pas continuer à voir des gens à qui on fait des électrochocs dans des salles entières sans tenir compte de chacun d'entre eux donc quand je leur sois en consultation je leur offre le thé et puis quand je reçois ses parents je leur offre le thé et puis on discute ensemble non pas deux avec un bureau entre nous mais autour d'une table et d'un seul coup il y a quelque chose qui s'est déclenché d'un processus d'humanisation de l'asile qui était nécessaire pour eux et donc parce qu'ils ont pas analysé suffisamment loin les causes de ce qu'ils observaient ils en ont conclu que c'était l'asile qui rendait les gens fous et évidemment c'est une erreur grossière parce que c'est pas l'asile qui rend les gens fous il y avait des fous bien avant l'asile et on voit bien qu'en ce moment où il y a des neuroleptiques qui sont prescrits largués à manus partout dans les asiles qui sont redevenus des asiles dans beaucoup d'endroits et bien qu'est-ce qu'on fait de la contention c'est-à-dire qu'on fait un constat que l'ambiance humaine des soignants n'est plus à un niveau suffisant pour que les gens qui viennent même quand ils sont agressifs et violents soient accueillis et transformés par cet accueil de ces soignants qui sont à peu près en bonne santé on voit bien que l'état actuel des soignants en psychiatrie est tellement on pourrait dire réduit à cuillard que évidemment les soignants n'ont plus la force de pouvoir devant un type qui est agressif qui les engueule parce que je ne sais pas quoi il est en train de délirer ou qu'il est parano je ne sais pas quoi et bien ces soignants plutôt que de faire comme ça s'est fait à une époque toscayétienne pourquoi est-ce qu'il est agressif on va essayer de faire des activités ensemble on va préparer à bouffer on va aller voir au cinéma je ne sais pas quoi on va faire des trucs et puis après on se rend compte qu'il est plus agressif parce qu'on a pu parler ensemble autrement quand il est agressif on le contient il y a un protocole pour ça on ne doit pas être agressif avec les soignants si vous êtes agressif vous êtes contenu basta et bien on peut dire que le niveau actuel de souffrance des soignants en psychiatrie est tel qu'il ne leur permet plus de faire ce travail de la psychopathologie donc ça moi je crois que l'antipsychiatrie est passé à côté de l'histoire le seul truc qu'elle n'a pas raté l'antipsychiatrie à mon avis c'est pour ça que je l'en veux beaucoup vous remarquez c'est que les technocrates du ministère qui voulaient faire des économies ont trouvé que c'était vachement bien qu'il y ait des psychiatres qui disent il faut fermer les hôpitaux parce que ça rend les gens fous et qu'ils se sont dit oh la bonne occasion on va devenir antipsychiatre nous-mêmes et les mecs du ministère sont devenus antipsychiatres et maintenant on voit bien dans les ministères actuellement il y a principalement des antipsychiatres c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut fermer les hôpitaux parce que ça sert à que dalle et puis que finalement les psychiatres et la psychiatrie ça sert à que dalle et on pourrait faire des économies là-dessus moyennant quoi où est-ce qu'ils sont les fous ils sont dans les asiles périphériques et quand ils ne sont pas dans la rue ou dans le métro ou en prison bon ben alors Benjamin vous qui êtes le jeune le jeune du plateau alors comment vous résistez parce qu'à croire bien vous êtes complètement effondré vous ne pouvez pas vous ne pouvez qu'attacher les patients vous êtes un cas alors parce que donc juste pour vous présenter Benjamin Royer travaille dans un secteur de psychiatrie près d'Aranière dans un CMP et puis avec un autre un CATP c'est un centre d'accueil thérapeutique à temps part c'est-à-dire vous les faites travailler c'est ça ? Non ? Non c'est des groupes même et alors à l'heure où l'on dit que tous les psychiatres ou tous les psychologues sont effondrés comme vient de le suggérer Pierre vous vous dites que non ça va bien que vous arrivez à faire plein de choses alors parler après tout ça c'est vrai que c'est un peu voilà et puis je suis dans cette position il y a eu les anciennes périodes il y a eu l'histoire monumentale de Saint-Albon qui est une histoire qui est effectivement incroyable et face à laquelle c'est compliqué de se confronter après quand on a envie de faire quelque chose on a envie d'être un peu désirant du coup de prendre la parole derrière ça c'est un peu compliqué au point que moi j'en ai même fait une varicelle dont je me remets à peine c'est-à-dire que j'ai récupéré la varicelle de ma fille donc preuve que la question de la transmission dans ma famille c'est un peu viral mais voilà du coup comment repenser un petit peu ces choses-là ? Effectivement je crois qu'on est à une période qui est bon c'est pas la seconde guerre mondiale c'est pas le régime de Vichy mais c'est pas non plus une période qui fait rêver c'est vrai que peu de gens ont spécialement envie de s'engager en psychiatrie je pense du côté des médecins notamment du côté des infirmiers aussi il n'y a pas énormément de vocation du côté de la psychiatrie moi j'enseigne aussi en fac de psycho et les étudiants en première année de psycho sont très étonnés de découvrir que psychologue c'est aussi un métier qui amène en psychiatrie beaucoup pensent que non le psychologue ça ne travaille pas en psychiatrie donc bon au milieu de tout ça moi j'en veux quand même envie de dire qu'il se passe plein de trucs il se passe plein de trucs qui sont des formes de prolongement un petit peu de cette histoire-là mais du côté des petites histoires parce que je pense comme ça a été dit c'est une histoire de petites rencontres d'histoires de petites personnes mais de collectifs aussi là dans les semaines qui viennent il va y avoir notamment les semaines de la folie ordinaire avec un programme assez riche à la fois à Reims où ça existe depuis pas mal d'années et puis à la fois en région parisienne où je vous invite à regarder sur internet où taper semaine de la folie ordinaire 2019 vous avez tout un programme de plein d'événements qui sont faits par des collectifs et c'est là où je pense il y a vraiment quelque chose de très enthousiasmant pour moi c'est qu'on voit quelque chose qui est presque des poussées de boutons excusez-moi je suis encore dans mon traumatisme des poussées comme ça de choses qui démangent un peu partout mais qui sont des constructions à la fois liées à des lieux de soins souvent donc agencées à des CATTP ou des lieux dans lesquels des gens se font ce boulot au quotidien de travailler avec des patients et puis d'essayer de construire des conditions d'accueil pour eux dans ces lieux et puis aussi dans la cité mais aussi des collectifs qui sont un peu plus en marge du soin des groupes d'entraide mutuel des choses qui il y a quelques années encore s'opposaient qui a été beaucoup portée par le discours anti-psychiatrique aujourd'hui je trouve qu'il y a des nouvelles formes d'agencements qui se font qui sont extrêmement d'un point de vue extrêmement enthousiasmant donc il y a tous ces collectifs là qui émergent avec des circulations qui sont totalement nouvelles entre des lieux de soins des lieux alternatifs des citoyens des militants des psychanalystes aussi enfin tout un tas de qui ça à mon sens sont vraiment des choses assez nouvelles et aussi beaucoup portées par les patients ça je crois que c'est aussi une des grandes nouveautés c'est vrai que toute cette époque là de Ouri, Toskayès et puis tous ces groupes qui se mettaient en place il y a eu le groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle le GT Psy qui a fédéré tout ce qui est courant de la psychothérapie institutionnelle dans les années 60 avec Hélène Chénieux aussi un tas d'autres Roger Gentil c'est un tas d'autres personnages assez importants mais c'était quand même avant tout des soignants qui faisaient ce travail là de raconter ce qu'ils faisaient dans leur service et puis de bosser ensemble et d'essayer d'élaborer ensemble cette pratique pour en construire des concepts mais déjà il n'y avait pas beaucoup d'infirmiers là-dedans et puis les patients étaient un petit peu... Ils étaient dans les lieux de soins mais ils n'étaient pas aux premières loges on va dire de ce mouvement de transformation de la psychiatrie et ça je crois que c'est un petit peu une des grandes nouveautés depuis quelques années je peux vous raconter un petit peu les choses qui se mettent en place comme ça il y a notamment quelque chose que je trouve aussi de très enthousiasmant c'est le truc ça a démarré il y a maintenant 4-5 ans je crois il y a eu le premier forum inter-club donc dans la lignée de la psychothérapie internationale il y a eu les clubs thérapeutiques donc qui ont émergé le premier était à Saint-Alban et puis aussi le club des peupliers de la SM13 dans les années 60 aussi et différents lieux comme ça qui... c'est pas une éruption de boutons là mais c'est des petits furoncles un peu comme ça qui émergent qui font leur boulot comme ça et qui cultivent le milieu et donc ces différents clubs thérapeutiques qui il y a quelques années ont commencé à se rassembler pour créer un premier forum inter-club l'initiative venait du centre Arthaud à Reims de rassembler tous ces différents lieux à la fois pour pouvoir discuter ce que chacun faisait et en même temps aussi essayer de montrer un petit peu les choses parce que sinon on est un peu déprimé puis on se dit que la psychiatrie c'est trop terrible actuellement etc. donc il fallait montrer un petit peu toutes ces choses qui existaient mais de manière un peu isolée et donc le premier forum inter-club a rassemblé comme ça je crois une vingtaine de clubs donc organisé à Reims au centre d'Otonna Arthaud l'année d'après c'est la Chenec qui a organisé ça à Chambord donc on reste dans les trucs un peu royaux de Reims à Chambord et là c'était un peu plus de monde et l'année d'après on a organisé ça donc à plusieurs clubs en région parisienne c'était au théâtre de Gennevilliers et au fur et à mesure qu'il y avait cette rencontre qui se faisait il y avait une pratique inter-club qui apparaissait c'est-à-dire que on va faire des groupes avec les patients et les clubs thérapeutiques on connaissait mais là il y avait autre chose qui émergeait c'est qu'on commençait à rencontrer d'autres clubs d'autres groupes et à faire des choses ensemble passer la journée ensemble faire à bouffer ensemble se poser la question de comment on gère l'existence d'un lieu par exemple à Angers ils font ça vachement bien depuis pas mal d'années et donc la pratique de l'inter-club a émergé comme ça et est venue l'idée de créer une fédération des clubs thérapeutiques alors très vite ça a mené à des discussions oui mais fédération c'est un truc assez bureaucratique assez chiant il faudrait que la manière dont on se rassemble soit elle-même à l'image de notre objet soit elle-même à l'image de la créativité de ces lieux et puis soit cette manière de se rassembler soit elle-même une forme de club à la puissance 2 ou à la puissance cube ou à la puissance que vous voulez et donc c'est comme ça qu'est née l'idée plutôt que d'appeler ça la fédération des clubs d'appeler ça le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs donc le truc ça aussi c'est une dimension qui est assez importante dans ces lieux c'est ce côté vivant et puis très marrant aussi on se marre pas mal et donc c'est des rassemblements qui ont lieu tous les trois mois à peu près qui rassemblent des clubs thérapeutiques des quatre coins de la France même à l'étranger parce qu'il y a aussi une communauté au Chili qui a rejoint ça alors ils ne sont pas encore venus à nos réunions mais on espère bien qu'un jour on pourra les faire venir et donc des rassemblements où vous avez une soixantaine 80 personnes des fois patients soignants sans aucune distinction là-dedans qui discutent qui passent la journée ensemble voilà on parle effectivement de l'actualité de la psychiatrie de pas mal de mouvements qui prennent en ce moment sur alors à la fois sur des questions de revendications par rapport au travail et puis le sens qu'on a dans le travail puisque c'est vrai que pour énormément de gens ceux qui se sont engagés dans ce métier au bout d'un moment ne sont absolument plus du tout satisfaits de voir leur métier se transformer en gardiennage où on attache les gens puisque ça devient une sorte de norme donc il y a quand même un mouvement là de fond qui cherche à donner un petit peu du sens là-dedans et donc d'avoir ces croisements entre à la fois peut-être il va y avoir dans quelques semaines le printemps de la psychiatrie pareil vous avez un site internet vous pouvez taper printemps de la psychiatrie je vois qu'il y a des gens qui connaissent bien d'avoir à la fois ces mouvements-là de revendications puis disons de lutte et d'un autre côté cette articulation avec des constructions d'espaces de soins ça aussi je pense quelque chose de tout à fait inédit et tout à fait extraordinaire qui est dans le fond quand même tout simplement le pronongement de l'expérience de Saint-Alban c'était ça l'expérience de Saint-Alban c'était comment est-ce qu'on construit des conditions pour vivre ensemble et dans lesquelles on pense ça à partir de ce que c'est que soigner des patients psychotiques moi je serais pas du tout déprimé moi je le suis et pour être clair je connais des psychiatres si vous voulez non non mais Pierre est-ce que quand même pour dire les choses un peu brutalement est-ce que c'est quand même pas la fin de la psychothérapie institutionnelle certes qu'est-ce qui vous fait dire c'est pas la fin c'est les vieux c'est les vieux l'expérience que raconte Benjamin c'est très intéressant c'est-à-dire que devant une situation de crise dans laquelle on est en ce moment il n'y a pas que les gilets jaunes il y a la crise de la psychiatrie la crise de la médecine etc on voit bien que la solution c'est de se déprimer mais comme un petit bébé qui grandit et qui passe à l'état dépressif il se déprime parce qu'il se dit oh ben finalement je vais être obligé de m'y coller je vais pas pouvoir rester à me faire faire tout par papa et maman et donc d'un seul coup la dépression c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi c'est quelque chose qui est une structure qui transforme un état de fait une constatation de la réalité qui est dure en ce moment en quelque chose de qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour en sortir et là on voit bien que ce qu'il nous raconte Benjamin c'est très intéressant avec tous les gens du truc moi je suis ça par internet évidemment ça c'est le bienfait des réseaux sociaux et bien il me semble que les patients et les soignants trouvent ensemble des solutions de sortie de type fédératif de type rassemblement pour pas sombrer des primes actuelles et puis en faire quelque chose qui serait catatonique mais en faire quelque chose qui est vivant transformatif pour les gens et qui puissent à partir de leur vie quotidienne en même temps se rendre compte que leur folie va mieux que leur psychose va mieux que de rencontrer des gens de faire bouffer ensemble de trouver du boulot pour l'un de faire un journal ensemble etc. ma psychose va mieux et donc ça cette expérience là si les pouvoirs publics voulaient bien écouter ça plutôt que d'écouter les seuls fondamentalistes et bien on se rend bien compte que ça aurait des effets très importants et j'appelle je sais pas s'il y a des gens ici de l'UNAFAM ou des associations de parents mais si les associations de parents pouvaient dire parce que les professionnels sont grillés auprès des ministères pouvaient dire au ministère il ne suffit pas de faire des recherches neurologiques scientifiques génétiques sur la folie pour avancer il faut les faire mais ça ne suffit pas il faut continuer à travailler sur la question de l'humanisation de ces conditions qu'on fait aux malades mentaux et ça à mon avis l'exemple que vient de donner Benjamin est extraordinaire sur ce plan là les gens vont bénéficier des avancées scientifiques mais en même temps on ne laisse pas le tomber le filet inter-humain qui est nécessaire pour exister et ça je crois que c'est la même chose qui s'est passé en 40 la même chose qui se passe en 2018 et je crois que c'est très important parce que ça permet à chacun des gens qui sont concernés par cette question et je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne voudraient pas le savoir que dans toute famille il y a un schizophrène ou un médico dépressif donc ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné vous l'êtes de toute façon dans toutes les familles qui sont concernées évidemment c'est très important qu'on ne se dise pas de façon idéalisante j'attends que la science trouve ce qui va me permettre d'être guérie ça c'est des conneries il faut évidemment compter sur la science pour améliorer tout un tas de choses qui nous permettent de mieux comprendre mais en aucun cas ça va suffire à être humain avec les malades mentaux qui ont très besoin d'humanité autour tout à fait mais toi-même tu le disais et d'ailleurs Toscaïès et Bonafé en était l'exemple il faut fédérer mais fédérer aussi les gens qui ne pensent pas comme vous on ne peut pas dire que le monde de la psychothérapie institutionnelle fédère des gens qui ne pensent pas comme elle et c'est pour ça que Lise avant de vous donner la parole puisque on est à un petit débat je voudrais juste vous poser une question ce qui me frappe aujourd'hui dans ce moment qui ne serait pas si désespérant que ça c'est que la révolte mais en tout cas l'humanisation elle n'est pas portée par nos amis psychiatres elle est portée la question de l'hospitalité pour moi l'hospitalité elle est plutôt portée par le personnel soignant est-ce que c'est une vue de l'esprit ou vous comment est-ce que vous je pense que la catastrophe scientiste pure au sens de la science et puis c'est tout elle est portée par les psychiatres mais on a vu les premiers gilets jaunes c'était bien avant le mois de novembre à côté de Rouen l'hôpital à côté de Rouen quand ils ont mis des gilets jaunes et qu'ils ont campé ils ont fait des cabanes devant l'hôpital psychiatrique sur le rond-point pour moi c'est vraiment un moment qui maintenant prend une autre allure quand les infirmiers du Havre se sont perchés sur le bâtiment d'accueil pourquoi alors pourquoi les psychiatres j'en sais rien mais en tout cas il y a une chose qui est très différente qui de mon point de vue est tout à fait neuve c'est le mouvement infirmier il y a un mouvement infirmier qui est que moi pourtant j'ai un certain âge je n'avais jamais vu je n'avais jamais vu des groupements du personnel sans psychiatre qui dirige ou qui indique la direction là ce sont des infirmiers et des infirmières qui disent on ne veut plus travailler de cette manière on veut travailler autrement on a des idées alors ils ne veulent pas forcément se référer à Tosquelles mais ils veulent de toute façon cesser et la contention et l'instigation disent-ils de la violence des très mauvaises conditions enfin tout le monde a dû suivre les revendications il y avait à un moment 14 hôpitaux psychiatriques en grève à Lonne, au Mans etc. on n'entend jamais ça dans les médias mais on n'a pas souvent le point sur l'ensemble des luttes à l'intérieur des hôpitaux par un personnel qui n'est pas comment dire mené par un courant spécifique avec des leaders charismatiques on a des infirmières debout et ça il y a quelque chose qu'il faut absolument enfin moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle le personnel soignant n'est pas prêt à travailler comme Agnès Buzyn le lui demande le lui impose je voudrais rajouter un truc non la formation des psychiatres il faut quand même que vous ayez une idée là-dessus la formation des psychiatres est faite par les profs de psychiatrie officiellement à l'université mais pour devenir prof de psychiatrie maintenant ce n'était pas mon cas parce que je n'aurais jamais pu devenir à l'époque mais maintenant il faut avoir une formation scientifique sur le plan de la publication scientifique internationale selon les canons de la beauté classique c'est-à-dire il faut faire de la neurologie et de la génétique si vous publiez des articles sur la psychothérapie etc ce n'est même pas la peine de vous présenter l'agrégation vous ne l'aurez pas donc la seule solution pour devenir prof c'est de faire de la génétique et de la neurologie des neurosciences et évidemment si vous faites ça pendant 10 ans pour pouvoir être nommé prof vous n'aurez pas en même temps eu le temps de faire de la psychothérapie et ces choses-là donc quand vous serez prof qu'est-ce que vous allez apprendre à vos étudiants vous allez apprendre ce que vous avez appris c'est-à-dire la psychothérapie est passée à la trappe en une génération alors il ne faut pas dire que tout ça c'est des trucs secondaires c'est essentiel s'il n'y a personne comme prof à l'université qui enseigne la psychothérapie escalité ça disparaît de l'enseignement et les psychiatres ont beau faire une analyse s'ils le veulent etc par ailleurs évidemment ça n'a pas la force que ça a quand c'est par l'université évidemment les nouveaux psychiatres sont coincés bon donc vous voyez c'est très important cette question c'est très important parce que ça a des effets sur ce que vient de dire Lee c'est-à-dire qu'en fait ceux qui restent les témoins de la relation directe avec le patient c'est les infirmiers et évidemment c'est eux qui portent le combat pour dire il faut que ça continue alors à vous on a 25 minutes un petit peu pour vous écouter alors je ne sais pas comment ça se fait ici mais ah bah alors voilà vous voulez que j'y aille non ? bah non si alors je peux vous dire que pour animer quelques fois les débats c'est beaucoup mieux quand c'est l'animateur qui va si vous pouviez poser des questions courtes ou faire des remarques courtes parce que on est assez vu qu'il y a la projection du film à la suite donc on a assez peu de temps on a grosso modo jusqu'à 8h30 c'est ça ? d'accord donc on a encore un peu de temps donc vous pouvez nous raconter votre vie merci bonjour moi je m'appelle Maïva je suis interne en psychiatrie en deuxième année je fais partie des gens qui organisent les SDLFO donc les semaines de la folie ordinaire moi ce que j'aimerais relever c'est que du coup dans mon cursus de psychiatre j'ai aucune formation en psychothérapie institutionnelle et j'ai fait j'ai eu la chance de faire des j'ai eu la chance de faire des rencontres dues au hasard et qui font que j'ai pu rencontrer ça mais je pense qu'il y aurait bien sûr à l'université on ne l'enseigne pas et autant que on n'enseigne ni la psychothérapie institutionnelle ni la psychothérapie de tout court si ce n'est la TCC la psychanalyse n'en parlons même pas ils sont blacklistés et je pense qu'il y aurait quelque chose de votre comment dire de votre responsabilité à vous en fait à essayer de diffuser ça par d'autres moyens c'est à dire que même en étant intéressé par la chose en étant au courant et etc aujourd'hui à part faire partie de collectifs il n'y a pas de séminaires qui sont développés il n'y a pas de je veux dire les gens qui s'intéressent à la psychothérapie institutionnelle n'essayent pas justement de rentrer dans les facs via les assos étudiants etc et ça je trouve ça dommage et je pense que c'est c'est votre responsabilité justement de transmettre quelque chose parce que nous on a besoin d'une transmission on peut travailler on peut aller chercher mais à un moment donné il faut aussi qu'on nous aide à avoir des outils parce que dans nos stages c'est très compliqué on n'est pas du tout encadré de ce côté-là enfin voilà moi j'entends des trucs qui sont à l'hôpital abominables il y a toutes ces histoires de protocoles que du coup comme il y a un protocole il n'y a plus de réflexion clinique les réunions de synthèse se résument à pipi caca contention donc je pense qu'il y aurait quelque chose aussi de vous de votre côté à mettre au travail et à peut-être à créer un dispositif pour justement que ça se pérennise parce que c'est complètement en train de disparaître on va vous répondre Benjamin va vous répondre puisqu'il travaille aussi à l'université juste on peut quand même certes la psychothérapie institutionnelle est une histoire magnifique mais on ne peut pas dire quand même vous avez une certaine responsabilité puisque mise à part toi Pierre grosso modo vous avez déserté l'université vous n'avez pas voulu prendre les postes universitaires Benjamin alors oui un petit peu pour répondre moi je ne peux faire qu'une réponse très partielle à la question que vous posez mais c'est vrai que la plupart des gens de la psychothérapie institutionnelle n'ont pas été à l'université pour enseigner qui sont formés certains à l'université mais voilà à part Pierre mais ça reste quand même aussi je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet plus dans la transformation moi j'ai une toute petite activité d'enseignant à l'université en tant que chargé de TD donc je suis vraiment au bas du bas de la chaîne alimentaire universitaire si vous voulez et simplement ce que je me suis rendu compte c'est que moi ce qui avait compté dans ma formation c'était effectivement des gens que j'avais pu écouter en séminaire des colloques des petits collectifs mais c'était aussi comment j'avais été accueilli dans des lieux de soins dans les hôpitaux de jour et donc comment des patients avaient pu avoir des paroles qui m'avaient transformé alors ces paroles je pouvais après les déplacer aller moi-même en analyse et puis retravailler ça ça faisait des interprétations après j'allais à la fac pour écrire mon rapport de stage mon mémoire mais c'était quand même ces paroles-là qui dans un certain lieu dans un certain lieu dans lequel l'ambiance était travaillée dans lequel il y avait l'institution dans lequel il y avait du collectif et que moi j'étais entouré par ces collectifs-là porté par ces collectifs-là ça avait des effets sur moi cette parole-là donc en partant de ça à la fac j'ai essayé de mettre en place des choses un petit peu similaires en disant que c'était peut-être des institutions portées par des patients qui pouvaient transformer quelque chose et former les étudiants beaucoup plus qu'on peut faire un cours magistral sur ce que c'est que la psychothérapie institutionnelle amener l'histoire amener les concepts mais dans le fond que ce que l'étudiant va emporter avec lui après quand il va aller sur le terrain et donc c'est comme ça que j'ai mis en place des rencontres entre des lieux de soins donc là où je travaille à Agnières on va régulièrement former les étudiants c'est-à-dire qu'on a appris comme ça aux étudiants à faire une émission de radio on fait une radio au CATTP et donc les étudiants ont dû faire une émission de radio en direct d'un amphithéâtre et c'était les patients qui expliquaient aux étudiants bon bah Coco voilà comment tu fais là tu passes le micro etc là cette année on a refait une autre expérience où on a demandé aux étudiants une promo de première année de psycho donc ça fait à peu près 300-350 étudiants 200 à la fin du premier semestre et on leur a proposé de faire un journal comme les patients font dans des lieux de soins et donc du coup c'est comme ça que les patients ont enseigné aux étudiants non pas exactement que ce que c'était que le soin etc mais qu'est-ce que c'est que l'ambiance dans un groupe journal qui fait dans un CATTP un journal etc et du coup c'est les patients qui eux sont porteurs de cette forme de transmission aussi donc c'est une manière un petit peu c'est effectivement très anecdotique ça mais bon ça produit un petit truc je pense que je ne sais pas ce que ça donnera dans quelques années les étudiants une fois qu'ils auront été ce premier moment de déformation en première année parce que ça n'aura dans quelques années mais je pense que c'est favoriser des rencontres transférentielles je pense que c'est ça surtout qui peut nous former c'est ça surtout qui peut nous humaniser et puis faire qu'on peut inventer des choses derrière et ce n'est pas si vrai que ça qu'il n'y a pas de séminaire non mais c'est l'université il y en a un tour de lecture des archives Tosquies il y en a un de mise en discussion du travail de compagnonnage et puis il y a énormément de lieux qui travaillent de manière extrêmement sérieuse avec une formation de psychothérapie institutionnelle et qui accueillent des dizaines de stagiaires enfin je veux dire vous avez Laborde la Chénet je vois Arthaud Agnière Château-Renaud Azelle-Rideau enfin il y en a j'en oublie je suis désolée pour ce que j'oublie mais il y a vraiment des tas d'endroits où on apprend par compagnonnage on n'apprend pas grand chose à l'université il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a été professeur d'université à part Pierre moi j'en connais pas d'autres mais attendez c'est quand même un échec pourquoi c'est un échec qu'est-ce qu'on va foutre à l'université mais voyez c'est un drôle d'aveu c'est un drôle d'aveu qu'autour de cette question là elle a raison cette interne quand elle pose cette question mais en même temps moi je vois l'expérience récemment à l'Institut Mutualisme en Souris des infirmiers et des internes m'ont demandé de venir faire des topos sur la psychothérapie rationnelle donc la responsabilité est partagée il y a eu une enquête faite auprès des internes il y a quelque temps pour savoir s'ils étaient contents de leur interneur de leur formation et la plupart ont répondu bon on est psychiatre d'accord on n'est pas formé à la psychothérapie ça manque et donc à ce moment là il y a des psychiatres qui se sont dit quand même il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose et donc à ce moment là il y a eu des endroits où se sont ouverts des enseignements de psychothérapie des possibilités d'enseignement de psychothérapie donc il me semble qu'il faut que les internes je vous renvoie la balle il faut que vous demandiez aussi à vos profs qu'ils vous disent des choses sur la psychothérapie rationnelle c'est à dire qu'ils fassent intervenir des gens qui connaissent la question et ça à ce moment là d'un seul coup le psychiatre qui pense que les internes maintenant depuis 10 ans qu'on n'en parle plus on va être tranquille parce qu'ils ne vont plus nous emmerder quand il y a un interne qui leur dit mais dites non parlez-nous de Toscaïès le mec il se dit merde je croyais que c'était fini ces conneries et bien c'est pas fini parce qu'il y a des internes qui continuent à poser des questions là-dessus parce qu'ils vont en stage dans des endroits où on en parle et je crois qu'il faut que ça continue comme ça c'est à dire que les enseignants soient questionnés par les étudiants pour pouvoir justifier de cette position incroyable de dire la psychothérapie institutionnelle dans l'enseignement universitaire français ça n'existe pas mais qu'est-ce que c'est que ce bordel enfin la psychothérapie institutionnelle ça existe c'est même ça qui a fécondé principalement la psychiatrie française alors je trouve que c'est quand même une certaine justice que les internes viennent demander aux profs faites-nous des trucs sur la psychothérapie institutionnelle et à ce moment là ils s'arrangeront pour le faire merci une question là juste là-bas moi j'ai tout simplement une question qui est un peu on dirait une utopie mais je me présente pour savoir d'où je parle je suis responsable développeur des activités d'une petite association qui se préoccupe de la question des patients et on a beaucoup de problèmes on a beaucoup de problèmes c'est pourquoi ça me vient comme question à poser ça concerne presque toute la société en général parce qu'en tant que parent quand on a un parent ou son fils ou quoi qui est pris pour aller dans la question d'être hospitalisé dans les asiles il se pose un problème mais on dirait de manière générale parce que la psychiatrie fait que quand on arrive à l'hôpital c'est un lieu où on veut le soi donc on a des cas de figure par exemple où vous êtes père votre fils il est emmené là-bas par les urgences vous arrivez vous êtes aussi fou puisque le lieu où on va vous recevoir c'est le lieu où on enferme l'enfant et vous êtes enfermé puisqu'il faut parler avec votre enfant et devant le personnel et qui en fait se retrouve à vous recevoir comme les deux malades quoi c'est-à-dire que donc ça pose un problème très difficile on a essayé de voir en tant qu'association comment on pouvait essayer de voir mais sauf que les horaires sont fermés que ça soit le personnel de soins que ça soit au niveau de l'administration telle que c'est fait donc on est en train de se bagarrer devant ces problèmes-là donc du coup on dit puisque les réflexions sont lancées à votre niveau est-ce que ce genre de problème là vous ne pouvez pas essayer un peu de réfléchir sur ça comment il faut les remonter la deuxième question c'est la peur qui est une peur presque mondiale il faut dire puisque toutes les sociétés du monde entier ils ont la question de la folie c'est pas seulement en France mais vous avez des colloques parfois que vous faites professeurs d'université ou peut-être intervenants mais à ces colloques-là qu'est-ce que vous traitez on peut imaginer mais ça c'est une folie aussi et puisque dit-on que quand on dit quelque chose qui n'est pas comme on dit toujours on devient fou mais c'est une hypotopie qui est une question utopique qui dit puis avec le fait que la rationalisation est en train d'arriver à un rythme terrible où par exemple la maladie de la folie va être traitée par les neurosciences on va faire des appareils comme ça après tu n'as plus de folie et donc au niveau du monde entier avec cette rationalisation très accrue est-ce qu'on ne pourra pas arriver à un moment donné où si on examinait la question du rôle des systèmes familiaux dans la société où une société va venir développer telle que le soin de la folie devient un mécanisme pour lui merci si vous voulez répondre ou non est-ce qu'il y a d'autres monsieur il y a quelqu'un au premier rang le bras tendu bonsoir moi j'aurais une question parce que je n'arrive pas à comprendre par rapport à la théorie que vous avez exposé au début ma question serait par rapport au psychotique est-ce que c'est une structure figée ou je ne sais pas comment vous l'apprivoisez vous l'appréhendez parce que j'ai l'impression qu'on fait une distinction entre névrosé et psychotique et donc le psychotique serait une structure figée à laquelle on répond par la relation transférentielle et la constellation et je me demande si est-ce que voilà c'est figé ou comment on fait pour que ça bouge oui alors figé ou pas figé je pense que c'est pas du tout figé c'est une structure évidemment différente de la névrose mais ce sont des gens qui ont besoin beaucoup d'être portés on pourrait dire dans la vie quotidienne parce que quand ils sont tout seuls ils sont surtout on pourrait dire le lieu d'angoisse très très importante qui les met en petits morceaux et donc d'être entourés d'être dans des groupes enfin un peu comme a raconté Benjamin ça leur permet de sentir que cette solidarité autour d'eux au cas où ils se sentiraient en difficulté ils peuvent s'appuyer sur les autres et ce vécu dont les patients psychotiques nous témoignent c'est quelque chose qui est d'une extrême importance pour eux ça n'empêche pas que les médicaments sont très importants ça n'empêche pas que tel et tel type d'intervention spécifique est très importante pour eux mais on sent bien que cette solidarité inter-humaine autour d'eux les contient à des moments où s'ils étaient tout seuls ils seraient envahis par des angoisses qui ne peuvent pas du tout réguler tout seuls c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'aspect au-delà du médicament et des choses comme ça il y a aussi l'aspect humain qui est une part très importante de la thérapeutique en elle-même et on n'ose même pas dire que c'est thérapeutique c'est humain donc ça devrait aller de soi mais ce qu'on voit actuellement c'est que cette part-là disparaît parce qu'elle n'est pas scientifiquement mesurable or dans toute relation humaine c'est pas scientifiquement mesurable mais c'est essentiel à la survie de toute personne dans un groupe donc les personnes psychotiques on pourrait dire qu'elles ont cette fragilité particulière d'avoir besoin du groupe qui les entoure pour pouvoir vivre avec les autres et ça je crois que c'est vraiment une des particularités de la psychothérapie nationale qui devrait comme Oury le disait souvent ça devrait être non pas la psychothérapie nationale mais la psychiatrie ça devrait être la psychiatrie de base pour compléter juste un petit peu la question que tu poses Johanne ça rejoint la question de monsieur aussi c'est aussi quelles sont nos théories sur ce que c'est que la folie est-ce qu'il y a un moment où on a une théorie qui enferme de dire un tel il est psychotique toute sa vie sa structure etc et puis telle structure ou telle autre structure ou est-ce qu'à un moment on peut imaginer aussi qu'il peut y avoir des effets d'aménagement etc j'ai une phrase de Roger Gentil qui m'avait beaucoup marqué c'est dans ce petit livre qui s'appelle les schizophrènes qui est absolument remarquable ce petit livre dedans il explique quelqu'un qui raconte son délire qui raconte que cette nuit ses organes ont été transformés en pierre etc qui raconte son délire psychotique dans certaines cultures on va lui filer du fric on va lui donner à manger on va s'occuper de lui on va l'écouter on va écouter ce qu'il raconte en fait on va en faire un prof de fac dans certains pays et dans d'autres on va le faire taire ça rejoint un peu les questions quelles théories on a qui permet ou pas de penser l'altérité et puis la différence et comment on peut critiquer ça je pense que les neurosciences là-dessus elles n'ont rien absolument rien elles ne peuvent pas produire du sens là-dessus elles ne peuvent pas produire du sens sur l'expérience de la psychose comme étant constitutif du fait humain ça ferme complètement certaines formes de psychanalyse aussi peuvent avoir un discours totalement fermant là-dessus et je pense que c'est un des effets aussi de la psychothérapie nationale de produire une sorte d'instance critique d'analyse est-ce que la théorie va être quelque chose qui va servir à sa propre production ou est-ce qu'elle va pouvoir s'altérer et se modifier au contact des personnes qu'elle rencontre est-ce que la psychanalyse peut évoluer c'est ce que racontent les analystes de la première heure qui ont rencontré les patients psychotiques Ferenzi dont parlait Pierre Delion tout à l'heure en tant que premier analyste qui a amené pas mal de choses aussi et qui a eu je pense des effets sur la formation de Tosquayes c'est un analyste qui s'est posé des questions sur le dispositif analytique et qui a accepté qu'il soit modifié parce qu'il a rencontré des patients beaucoup plus régressés beaucoup plus malades etc. Voilà je penserais un petit peu ce lien là Merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y en a deux Philippe Artière C'est lui C'est lui Bonsoir Merci beaucoup J'étais très frappé par le fait que vous nous insistiez sur que ces personnalités viennent du dehors Tosquayes vient d'Espagne on sait qu'il y avait aussi un interne libanais à Saint-Alban à ce moment là qu'il y avait des patients qui venaient d'Alsace D'ailleurs on peut se poser la question de savoir comment tout ça Fanon Il y a Fanon qui vient plus tard et puis en fait quand vous parlez de l'antipsychiatrie par exemple vous parlez des Anglais en leur disant bon ils prennent le thé ils n'ont rien compris on ne vous parlez pas de Basalia qui est quand même un mouvement en vous écoutant je me disais c'est intéressant parce que quand j'écoute les camarades de Trieste j'entends la même chose à Trieste c'est comment on hérite qu'est-ce que c'est que cet héritage là et comment on l'historicise et j'ai trouvé le propos de Benjamin je ne le connais pas mais tout à fait d'une certaine manière réjouissant dans la mesure où cette question de l'héritage finalement vous la réglez dans le présent et dans le présent sans vous dire bah oui effectivement il y a eu Saint-Alban Saint-Alban aujourd'hui si vous y allez c'est terrible c'est un parking alors il y a la board il y a toute cette histoire là et qu'est-ce qu'on en fait si ce n'est inventer peut-être les lieux qui sont les lieux d'aujourd'hui et du coup ma question elle revient sur qu'est-ce qu'il en est de vos échanges avec quand je pense à Trieste par exemple Trieste ce n'est pas un lieu anodin Trieste c'était la frontière c'est un lieu border il y a plein enfin Fanon il vient de Martinique il arrive en Algérie il circule donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette circulation de ces énergies donc de ces agencements un peu quand Castel allait en Italie revenait enfin ça bougeait là on peut se demander dans quelle mesure ça ne s'est pas un peu refermé très bonne question de Philippe Artier Pierre c'est vrai c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'un monde moi je ne trouve pas du tout que ce soit refermé bien au contraire je veux bien que vous soyez optimiste mais quand même c'est la vérité il y a les années 80 les années 80 tout le monde les regrette on regrette notre jeunesse parce que je veux dire qu'est-ce qui se passait en 1980 si je prends le département dans lequel j'avais pas la varicelle moi à l'époque je trouve ça plutôt pas mal du coup tu aurais mieux fait peut-être de l'avoir à ce moment-là mais en tout cas je ne vois pas de quelle époque dorée on parle on parle de la circulation la circulation actuellement entre les établissements entre eux quand ils nous parlent du terrain de rassemblement d'utilité des clubs qui rassemble des familles des patients des infirmiers etc d'accord il n'y a pas de psychiatre connu il n'y a pas de psychiatre voilà mais le 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 je veux dire quand vous voyez la vigueur des associations de patients la vigueur des associations de famille comme jamais il y a quelque chose qui se passe les associations de patients vont mal pourquoi il faut qu'elles aillent mal quand ont-elles été bien quand ont-elles été bien mais d'accord mais arrêtez de nous dire que les associations de patients sont une vraie révolution les pauvres ils vont très mal il n'y a pas une association qui marche attendez arrêtez attendez il y a les psychologues il y a le CRPA il y a des choses assez énormes mais c'est pas vrai non je trouve que il ne faut pas non plus c'est pour ça quand est-ce que ça a été bien mais c'est pas le problème je ne vois pas ce qui est perdu les gens de Trieste par exemple on a Giorgio Caléa par exemple des gens comme ça ont circulé à la Borde continuent à circuler à 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 je ne sais pas de quel eldorado on parle d'accord Luc Boltanski qui veut parler il est là juste à côté de vous merci madame oui je voulais poser une question un peu un peu naïve parce que j'ai une question un peu naïve parce que je ne connais pas bien l'histoire de l'hôpital psychiatrique mais un hôpital psychiatrique ou une ou un service n'est pas un isolat et lorsque en commençant Eric Favreau a parlé du niveau d'innovation est-ce que j'aurais aimé savoir quel était le réseau de contrôle dans lequel se trouvait Saint-Alban contrôle administratif contrôle médiatique contrôle des familles contrôle policier certainement mais ce n'est pas forcément le contrôle policier dans ce cas là qui est le plus difficile et donc je pense que pour ce qui est des organisations d'innovation de recherche moi je le vois dans les domaines que je connais mieux l'accroissement du niveau de contrôle bien intentionné a eu des effets extrêmement importants et notamment l'exigence de sécurité les demandes extérieures la crainte médiatique etc. donc j'aurais aimé avoir votre avis sur ce problème ce qui ne veut pas dire que évidemment que toute libre entreprise est bonne et que vous supprimez le contrôle mais je pense que c'est précisément l'attention entre un contrôle surtout administratif par des gens compétents et une soi-disant innovation n'importe quoi qui est un vrai problème par rapport à des processus comme ceux dont on parle aujourd'hui. merci je trouve c'est une question très intéressante parce qu'en fait elle met en évidence le fait qu'à l'époque de Toscaïès l'ère toscaïessienne on parle comme la géologie les contrôles dont vous parlez étaient quasiment absents hormis justement ceux qui étaient d'ordre politico-policier quoi en fait il y avait une liberté énorme qui était possible pour les gens mais avec des moyens très limités ce qui fait qu'ils avaient très peu de moyens mais beaucoup de possibilités imaginatives de fécondité on pourrait dire pour trouver des choses des pistes intéressantes et les gens qui étaient au ministère à l'époque étaient très peu nombreux pour pouvoir contrôler quoi que ce soit et s'intéressaient beaucoup à l'aspect innovant de ces expériences qui ont été menées et dans l'histoire de la psychothérapie institutionnelle une des saintes laïques c'est Mme Mamlet qui était la conseillère ministérielle qui s'occupait de la psychiatrie qui connaissait toutes les histoires des psychiatres de France de tous les asiles de France et qui était intéressée par les innovations et qui les soutenait et donc on voit bien que là on pourrait dire la pensée on pourrait dire stalinienne de l'administration s'est développée progressivement le principe de précaution a envahi la plupart des pensées fécondes et occupent dans la pensée féconde de la plupart des acteurs une place tellement énorme qu'il reste très peu de place pour la fécondité et l'invention et on voit bien qu'aujourd'hui les rouages sont on pourrait dire grippés principalement semble-t-il de ce fait-là je prends ne serait-ce qu'un exemple la possibilité pour la psychiatrie de continuer à inventer la question des clubs et de l'actualiser un peu comme ce que raconte Benjamin on voit bien que les gens développent tout un tas de possibilités d'utiliser la loi 1901 pour organiser des choses très très marrantes et fécondes comme il les raconte mais il y a tout de suite des gens dans les administrations qui se mettent à dire mais attendez c'est de la gestion occulte de l'argent etc. qui ont des idées on pourrait dire parano par principe sur ce qui est en train de se faire qui est innovant et qui vont mettre en difficulté tous ces systèmes-là parce qu'ils ne rentrent pas dans les cordes dans les clous de la pensée stalinienne administrative et donc on voit bien que la fécondité qui serait quand même très nécessaire en ce moment puisqu'à nouveau les moyens sont très peu disponibles et bien elle est stérilisée en grande partie par ces questions-là et les discussions qui ont lieu dans les hôpitaux dans les CME dans les commissions médicales d'établissement portent principalement sur les principes de traçabilité de vérification des trucs et pas du tout sur les inventions quand on rencontre quelqu'un de l'ARS et qu'on lui dit ça serait bien on a l'idée de créer un truc etc. le mec dit attendez dans quel cadre avec quel circulaire dans quelle loi etc. et avant même que vous ayez fini votre phrase votre désir est retombé et vous repartez la quebasse donc là on voit bien qu'il y a quelque chose de très important qui se produit là parce que c'est en marge de tous ces systèmes de contrôle c'est pour ça que moi j'y vois beaucoup d'importance parce que ça développe quelque chose qui est retrouvaille des espaces qui ne sont pas occupés par la technocratie bureaucratie mais qui laissent la fécondité disponible et puis peut-être je lui lancerai ça en disant qu'au niveau des ARS et puis la Haute Autorité de Santé en général ils y comprennent que là ces trucs là c'est-à-dire qu'on va aller voir en leur disant quand des fois on rencontre des gens parce qu'à part peut-être des fois si on tombe sur quelques gens pervers qui peuvent se loger là-dedans comme on peut trouver partout des gens pervers là c'est emmerdant quand ils ont un peu de pouvoir quand on va leur montrer après ce qu'on fait ils trouvent ça vachement bien ils disent c'est bien et tout ça alors eux ils mettent ça dans des cases réhabilitation psychosociale toutes ces conneries là mais ils nous embêtent pas forcément enfin on peut faire notre truc et puis il y a même moyen peut-être ça aussi j'y crois beaucoup quand même de modifier quand même ces trucs là c'est-à-dire d'aller aussi un petit peu les altérer de la même manière qu'on sait que nous-mêmes on est transformés par la rencontre avec les patients donc l'administrateur il n'y a pas de raison il est peut-être un peu plus borné dans son rapport à l'inconscient mais il n'y a pas de raison que lui-même ils ne sont pas un peu déplacés là-dedans Merci je crois qu'on doit peut-être terminé non on peut prendre encore un peu de une dernière question je voudrais juste revenir sur le terme de psychothérapie qui a été employé tout à l'heure pour dire une chose c'est qu'aujourd'hui les technocrates comme on les appelle ils sont en train de faire une sorte de glissement sémantique sur le terme de psychothérapie qui ne relève plus du tout du rapport humain etc parce qu'aujourd'hui on classe sous la psychothérapie la remédiation cognitive les TTC en fait tout ce qui est en train de se mettre en place dans le système pour faire changer les choses en fait donc c'est un mensonge absolument qu'il faudrait dénoncer je ne sais à quel niveau mais que là c'est vraiment un terme qui n'a plus de sens il y a deux logiques qui sont en opposition frontale vous avez le mérite de le souligner il y a tout ce qui est du côté de ce qu'on pourrait appeler les protocoles c'est-à-dire une pensée a priori sur voilà le protocole que doit suivre un patient qui a été étiqueté dans le DSM-5 schizophrène il doit faire ce protocole-là on va l'adapter un petit peu en fonction de mais très peu et puis il y a tout le travail psychothérapique au sens strict et le psychothérapique se fonde sur la postériorie j'ai traversé une expérience avec la personne et dans l'après coup je réfléchis avec lui ou elle sur quelle est la qualité de cette expérience et on voit bien que la thérapie comportementale tous ces trucs que vous évoquez c'est des choses a priori c'est avant je me pointe en me disant il faut que j'arrive à tel résultat parce que la psychothérapie c'est a posteriori donc appeler ça de la psychothérapie les TCC la remédiation etc. c'est de l'imposture ça ne veut pas dire que ce n'est pas complémentaire ça peut l'être mais ce n'est pas la même chose et je pense qu'il y a une banalisation aujourd'hui qui est tout à fait regrettable à ce sujet merci infiniment juste pour terminer un mot ma voisine veut parler d'une maison d'édition qui fait un travail tout à fait exceptionnel sur la question des transmissions on a la chance d'avoir une éditrice qui va progressivement nous donner accès à l'oeuvre complète de Tosquayes et de Jean Goury et qui a déjà commencé et avec Olivier Apryl Benjamin etc. nous rendre compte des travaux du groupe par exemple entre mille du GT Psy c'était un groupe qui rassemblait Goury Tosquayes Guattari Chéniaux enfin tout Jean-Loup Thoroubia Pankov il y avait beaucoup de gens des grands psychiatres du XXe siècle qui se réunissaient et on a les actes de CGT Psy on en a déjà deux quatre qui sont parus je suis nulle et il y en a un qui va apparaître la semaine prochaine et on a aussi énormément mais vraiment énormément de chance d'avoir cette maison d'édition donc je vous conseille de regarder sur internet le catalogue et surtout il y a des tout petits bouquins qui sont très vite lus et qui peuvent transformer une existence et donc elles s'appellent les éditions d'une d'apostrophe donc on peut on peut passer au stand de librairie moi je voudrais juste dire un petit mot sur Saint-Alban je voudrais dire qu'il y a une association culturelle qui fait beaucoup de choses et qui résiste beaucoup qu'on a assisté effectivement dans les années 2000 à une normalisation forcenée sur le site de Saint-Alban et tous les sites de l'Auser et que bon il y a quand même 70 personnes qui adhèrent à l'association culturelle et donc c'est quand même un petit quelque chose et moi je suis très contente de cette situation qui est effectivement travaillée à Saint-Alban et qui voit actuellement les jeunes qui effectivement se démènent et dénoncent la situation qui est faite il y aura des rencontres en juin le 14 et 15 juin prochain comme tous les ans donc il y a un petit papier là voilà donc je voudrais quand même il y a quelque chose de vivant voilà oui oui merci Mérée voilà merci à tout le monde merci et un tout petit mot de l'éditrice Sophie Legrain oui bonsoir juste pour rebondir sur ce que dit Mireille je voulais aussi signaler pour les personnes qui cherchent à rencontrer des gens qui sont dans ces pratiques là qu'il y a une fédération qui s'appelle la fédération inter-association culturelle dont fait partie Saint-Alban et aussi 40 autres ensembles signifiants on va dire voilà et bien merci infiniment alors maintenant place à un documentaire autour de François Toscaillet merci merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?